Nombre, chapitre 33 Marches et stations des Israélites depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à leur arrivée dans les plaines de Moab. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivait leurs marches de station en station d'après l'ordre de l'Éternel et voici leurs stations selon leurs marches. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le quinzième jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappé parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sucote. Ils partirent de Sucote et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pi à Hirot vis-à-vis de Baal-Séphon et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi à Hirot et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent trois journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sène. Ils partirent du désert de Sène et campèrent à Dofka. Ils partirent de Dofka et campèrent à Aluche. Ils partirent d'Aluche et campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Réphidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Ils partirent du désert de Sinaï et campèrent à Kibrot, à Tahava. Ils partirent de Kibrot, à Tahava et campèrent à Atzérot. Ils partirent de Atzérot et campèrent à Ritma. Ils partirent de Ritma et campèrent à Rimont-Péret. Ils partirent de Rimont-Péret et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Ke'elata. Ils partirent de Ke'elata et campèrent à la montagne de Schaffer. Ils partirent de la montagne de Schaffer et campèrent à Arada. Ils partirent de Arada et campèrent à Maquelot. Ils partirent de Maquelot et campèrent à Tahad. Ils partirent à Or-Git-Gad. Ils partirent de Or-Git-Gad et campirent à Jodbata. Ils partirent de Jodbata et campirent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campirent à Edjon-Géber. Ils partirent d'Edjon-Géber et campirent dans le désert de Tsin, Sekades. Ils partirent de Kades et campirent à la montagne d'Or, à l'extrémité du Pays des Dons. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne d'Or, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut, la quarantième année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le cinquième mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne d'Or. Le roi d'Arad, Cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne d'Or et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Punan. Ils partirent de Punan et campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et campèrent à Ije-Abarim sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Ije-Abarim et campèrent à Dibongad. Ils partirent de Dibongad et campèrent à Almon-Diblataïm. Ils partirent d'Almon-Diblataïm et campèrent aux montagnes d'Abarim de Venebo. Ils partirent d'Almon-Diblataïm et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain depuis Beth-Jéchimot jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays du Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs re lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété, selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Nombre chapitre 34 Limite du pays de Canaan L'Éternel parla à Moïse et dit Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur Quand vous serez entré dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. Le côté du Midi commencera au désert de Tzine près des Don. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tzine et s'étendra jusqu'au midi de Kades Barnea. Elle continuera par Atsar Adar et passera vers Atzmon. Depuis Atzmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la grande mer. Ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale à partir de la grande mer. Vous la tracerez jusqu'à la montagne d'Or. Depuis la montagne d'Or, vous la ferez passer par Amat et arriver à Tzédad. Elle continuera par Zifron pour aboutir à Atzar Enan. Ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre limite orientale de Atzar Enan à Shefam. Elle descendra de Shefam vers Riblah à l'Orient d'Ain. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kinéret à l'Orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salé. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moïse transmis cet ordre aux enfants d'Israël et dit « C'est là le pays que vous partagerez par le sort et que l'Éternel a résolu de donner aux neuf tribus et à la demi-tribus. Car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces deux tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho du côté de l'Orient. Ordre pour le partage L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays, le sacrificateur Eléazar et Josué, fils de Nôme. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu des fils de Simeon, Samuel, fils d'Amihud. Pour la tribu de Benjamin, Elidad, fils de Kislon. Pour la tribu des fils de Dan, le prince Buki, fils de Jogli. Pour la tribu de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Aniel, fils d'Ephod. Pour la tribu des fils d'Ephraim, le prince Kémuel, fils de Chiftan. Pour la tribu des fils de Zabulon, le prince Élite-Saphant, fils de Parnak. Pour la tribu des fils d'Issakar, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Azer, le prince Ayyud, fils de Shélomé. Pour la tribu des fils de Neftali, le prince Pédahel, fils d'Amihud. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël. Amen. C'était Nombre chapitre 33 et Nombre chapitre 34. Que Dieu vous bénisse. Amen.